... Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vendée Quiz, votre jeu de culture générale sur la Vendée. Comme lors de chaque émission, deux candidats vont s'affronter pour tenter de remporter des cadeaux, mais surtout pour jouer en s'amusant et apprendre. On l'espère, beaucoup de choses sur la Vendée. À ma droite, aujourd'hui, Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Alain. Vous nous venez de Fontenay-le-Comte. Vous aimez le cinéma, les voyages, les randonnées à pied ou à vélo. Quels sont vos circuits, vos secteurs de prédilection ? Vous aimez bien vous balader ? À Fontenay, on a la chance d'avoir trois paysages différents. Donc, en fonction de mon état de santé, soit je fais de la plaine, du bocage ou du marais. Donc, on a trois paysages qui sont réunis en bouchard de poche. Il y a de quoi faire du côté de Fontenay. Très bien. Face à vous, pour jouer à Vendée Quiz, Véronique. Bonjour Véronique. Vous venez de Bazot-Jean-Paillé, vous êtes retraitée. C'est ça. Vous êtes originaire de Paris, vous avez vécu dans le Var et vous êtes depuis 2003 en Vendée. Et l'une de vos grandes passions, c'est la danse et plus particulièrement le rock and roll. Racontez-nous ça. C'est des soirées, des festivals, des week-ends où on danse pendant deux, trois heures avec des groupes de musiciens, uniquement du rockabilly. Donc, c'est joyeux, c'est festif. On est une association, on a monté une association. On a des tenues des années 50-60 et puis le but, c'est d'animer et de faire plaisir aux gens et puis de les initier à danser. On fait des initiations. Vous dansez essentiellement avec votre mari qui, je crois, vous avez rencontré en dansant. Expliquez-nous. En dansant. À Paris, en boîte de nuit, on était jeunes, on s'est trouvés à danser un soir. Et puis, tous les jeudis soirs, nous allions danser jusqu'à pas d'heure. Puis, on a continué. Très bien. On continue toujours. Grande passion. C'est ça. La couture également. Les voyages également. Et la musique. Plein de choses que vous aimez dans la vie. Alors, on va jouer maintenant à ce Vendée Quiz et je vais vous rappeler le principe du jeu. Vous rappelez les règles. Il y aura deux manches et une finale. Dans la première manche, vous aurez chacun quatre questions individuelles avec quatre propositions de réponses. Chaque bonne réponse vous rapportera un point. Ensuite, vous vous affronterez dans la deuxième manche avec les buzzers sur un questionnaire de rapidité. Cinq questions et deux points par bonne réponse. Et à l'issue de ces deux manches, celui ou celle qui totalise le plus grand nombre de points pourra participer à la finale et tenter d'atteindre les trois paliers et accumuler plusieurs cadeaux. Voici justement ce que vous pouvez gagner. La ferme de la Goulpierre vous propose un assortiment 100% bio, rillettes de porc de fabrication artisanale, fromage, le Goulpier et un beurre moulé à la main. La Cavac vous offre un lot de produits vendéens dont des maugettes. Et avec la compagnie vendéenne, tenter de gagner deux allers-retours pour une journée sur l'île-lieu au départ des trois ports de votre choix. Voilà pour tous les cadeaux à gagner en finale. Il faut donc pour cela se qualifier pour cette finale. On attaque tout de suite Christophe et Véronique avec la première manche. Quatre questions chacun pour cette première manche. Vous aurez à chaque fois quatre propositions de réponses. On va commencer avec vous Christophe. Regardez cette image, vous allez reconnaître forcément de quoi il s'agit. De la maugette. De la maugette en effet, mais ce n'est pas la question, ça aurait été un peu trop facile. La question c'est, quel pays d'Europe cultiva la maugette avant le marais poids de vin ? Est-ce qu'il s'agit A de l'Espagne, B l'Italie, C l'Angleterre ou D la Macédoine ? Espagne, Italie, Angleterre, Macédoine. L'Italie. Réponse B, l'Italie. En effet, très bonne réponse. La maugette qui a été amenée en Europe au 16e siècle par des navigateurs portugais. La maugette qui est originaire du Mexique. Le premier point pour vous Christophe, on enchaîne avec vous Véronique. Avec cette image, regardez, le logo du guide Michelin. L'étoile Michelin qui récompense les meilleurs restaurateurs français. Ma question c'est, quel Vendéen est le seul français à avoir obtenu une 3e étoile au guide Michelin 2023 ? Est-ce qu'il s'agit, réponse A de Simon Bessonnet, réponse B de Benjamin Pâtissier, réponse C d'Alexandre Couillon ou réponse D de Philippe Madron ? Je dirais, réponse D. Réponse D. D, Philippe Madron ? Non, ce n'était pas Philippe Madron. Philippe Madron n'est pas un restaurateur, c'est le fondateur et président du festival de poupées. Il s'agissait d'Alexandre Couillon qui est à la tête du restaurant La Marine à Noirmoutier. Quant à Simon Bessonnet, il a obtenu sa première étoile cette année. Et Benjamin Pâtissier, lui, a eu sa première étoile en 2022. Vous avez un écran juste en face de vous, Véronique, où vous allez voir un peu plus facilement les questions. Donc pas de points pour vous sur cette première question. La deuxième question pour vous, Christophe, avec une image pour montrer de quoi on va parler sur cette question, l'image de forêt. Il s'agit en l'occurrence de la forêt de la chaise, du côté de Fougeray. Mais la question c'est, quelle surface occupe les forêts sur le territoire vendéen ? Réponse A, 5%. Réponse B, 12%. Réponse C, 21%. Réponse D, 33%. On va essayer 5%. 5%, c'est une bonne réponse. En effet, un chiffre assez faible, puisque la moyenne nationale est de 31%. On va voir sur la carte l'étendue des forêts en Vendée. La Vendée se classe avant-dernier département de France, juste devant la Manche, en proportion de son territoire dédié à la forêt. Voilà, donc pour la deuxième question. Le deuxième point pour vous, Christophe, Véronique. Une image aussi pour introduire cette prochaine question. Alors, il s'agit de la traite d'une chèvre. On va parler de lait de chèvre. Et je vais vous demander combien de litres de lait de chèvre sont produits chaque année en Vendée. On va être sur une moyenne, bien sûr, puisque le chiffre évolue chaque année. Est-ce que c'est la réponse A, 12 millions ? Réponse B, 21 millions ? Réponse C, 63 millions ? Ou réponse D, 82 millions de litres ? J'aurais tendance à penser 21 millions ? Réponse B, 21 millions. C'était plus, puisque c'était la réponse C. 63 millions de litres de lait de chèvre produits chaque année en Vendée. Troisième département français. La Vendée représente 9% de la production nationale. Toujours pas de points, Véronique, dans cette première manche. Christophe, on continue avec vous, avec cette photo. Une photo d'Odette Rousseau. Mais sous quel nom était connue Odette Rousseau, qui est née à la Chaume et qui a été surnommée la Marlène Dietrich des années 30 ? Est-ce qu'elle était connue sous le nom de... Réponse A, Marie-Louise. Réponse B, Josette. Réponse C, Florelle. Ou réponse D, Cannelle. On va partir pour Florelle. Réponse C. Réponse C, Florelle. On regarde si c'est la bonne réponse. En effet, c'était ça, Florelle. Née le 9 août 1898 à la Chaume. Elle est partie vivre à Paris avec sa famille dès son plus jeune âge. Une artiste aux mille talents qui a commencé sa carrière à la Cigale, où sa mère était caissière. Elle connaîtra des moments de gloire tout au long de sa vie. Autant dans le musical avec Miss Cinguette en meneuse de revue au Moulin Rouge, qu'au cinéma aux côtés de Jean Gabin. Elle décéda le 28 septembre 1974 à l'hôpital de la Grimedière à La Roche-sur-Yon. C'est un carton plein pour l'instant pour vous, Christophe. Véronique, vous allez tenter d'inscrire votre premier point avec votre troisième question. Là aussi, on va regarder une photo. Et je vais vous demander comment s'appelle cette écrivaine et poète née à La Roche-sur-Yon. Est-ce qu'il s'agit ? Réponse A de Anne Fontaine. Réponse B, Marie de France. Réponse C, Cécile Sauvage. Ou réponse D, Mathilde de Laporte. Écrivaine et poète née à La Roche-sur-Yon. On va dire réponse A, Anne Fontaine. Et c'était la réponse C, Cécile Sauvage. Née en 1883 et décédée en 1927, née à La Roche-sur-Yon. Mère du compositeur Olivier Messiaen. Elle est très inspirée par la poésie anglaise, notamment celle de Kitz, considérée comme la poétesse de la maternité. Elle a su la célébrer et la magnifier. Et sur la place Napoléon de La Roche-sur-Yon, une plaque rappelle le lieu de sa naissance. Toujours pas de point Véronique, mais il y aura d'autres questions pour se rattraper. Dernière question de cette première manche pour vous, Christophe. Question sur un point commun. Quel est le point commun entre ces trois noms ? Berlan, Bernodo, Blénaud. Réponse A. Attendez, je vais vous proposer. Vous avez déjà la réponse, c'est parfait. Mais il y a quatre quand même propositions. Est-ce que ce sont d'anciens présidents du département ? Réponse A. D'anciens coureurs cyclistes ? Réponse B. D'anciens maires de La Roche-sur-Yon ? Réponse C. Ou d'anciens ministres ? Réponse D. Ce sont d'anciens coureurs cyclistes. Oui, vous aviez la réponse avant même d'avoir les quatre propositions. En effet, ce sont d'anciens coureurs cyclistes. Roland Berlan, qui lui est né à Saint-Laurent-de-la-Salle, a été champion de France en 72 et 79. Jean-René Bernodo, né à Saint-Maurice-le-Girard, a participé dix fois au Tour de France, a été coéquipier de Bernard Hinault et désormais manager d'une équipe professionnelle. Et Max Blénaud, qui est né au Bourg-sur-la-Roche, a participé à deux Tours de France. Quatre sur quatre, Christophe, dans cette première manche. Dernière question de cette première manche avec vous, Véronique, pour débloquer le compteur. Question sport également. Quelle équipe de France était au vent d'espace pour affronter le Brésil le 11 avril ? Est-ce qu'il s'agissait de l'équipe de France féminine de basket ? Réponse A. De l'équipe de France masculine de basket ? Réponse B. De l'équipe de France féminine de handball ? Réponse C. Ou de l'équipe de France masculine d'aquaponais ? Réponse D. Réponse B. L'équipe de France masculine de basket ? Non. Et non, on était sur une équipe féminine et c'était l'équipe féminine de handball. Le 11 avril au vent d'espace, France-Brésil, un match amical remporté par l'équipe de France 23 à 18 dans un vent d'espace à guichet fermé. 4 à 0 à l'issue de cette première manche mais tout peut encore changer dans la deuxième manche où les bonnes réponses vaudront deux points. Et on attaque tout de suite cette deuxième manche. Avec cinq questions, questionnaires de rapidité, vous allez donc utiliser les buzzers qui sont face à vous. Si vous êtes le premier ou la première à buzzer, vous pouvez donc répondre. En cas de bonne réponse, vous empochez deux points. En cas de mauvaise réponse, votre concurrent ou concurrente aura l'occasion de répondre pour un point. Attention, si vous buzzer avant la fin de ma question, je m'arrêterai et vous devrez trouver la réponse sans avoir la totalité de l'énoncé. Attention, vous êtes prêts pour la première question ? C'est parti, regardez cette photo. Vous allez peut-être reconnaître de qui il s'agit. Oui, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Et ma question, c'est dans quelle commune s'est déplacé le ministre de l'Intérieur le 13 février dernier ? Commune vendéenne, bien sûr. Alors, on va tenter. Chaland. Ce n'était pas à Chaland, non. Pour un point, Christophe, vous pouvez tenter. La Roche-sur-Yon. La Roche-sur-Yon, non plus. C'était à Bois-de-Sénée. Bois-de-Sénée, le 13 février dernier. Et on va tout de suite regarder un extrait du reportage réalisé dans le journal de TV Vendée, le 13 février. Quelques poignées de mains, mais surtout beaucoup de questions. Le ministre de l'Intérieur était ce lundi en Vendée pour annoncer la création de deux brigades de gendarmerie en septembre prochain. Il y en aura finalement trois. Bois-de-Sénée est idéalement placée en entrée de territoire sur la porte de l'océan, comme on aurait pu le dire en reprenant un ancien slogan. Et donc à ce titre, ça faisait sens que ce soit à Bois-de-Sénée et l'ensemble des élus de la Comcom étaient d'accord pour cela. Donc pas de points sur cette première question de rapidité. Attention, la deuxième question, regardez un logo que vous connaissez forcément, celui de TV Vendée. Mais ma question c'est, quel est le slogan de TV Vendée ? Véronique. Passons plus de temps en Vendée. Alors redites-moi votre réponse. Passons plus de temps en Vendée. Ce n'est pas exactement la bonne réponse. Je ne peux pas vous l'accorder, Christophe, pour un point. Je ne sais plus. Vous ne voulez pas tenter quelque chose ? Non, alors on n'était pas loin Véronique. Ce n'est pas passons plus de temps en Vendée. C'est passons plus de temps devant la Vendée. Puisque bien sûr, les Vendéens regardent devant leur écran la chaîne TV Vendée. Vous n'étiez pas loin d'inscrire vos deux premiers points, mais toujours pas de points pour vous Véronique. Troisième question de cette deuxième manche. Regardez cette photo. Est-ce que vous connaissez l'endroit ? Les Herbiers. Alors il s'agit de la colline des Moulins. Et la question c'est, sur quelle commune est située la colline des Moulins ? Christophe. Bouilleron en Paré. Bouilleron en Paré. Pas exactement. Bouilleron. Véronique, pour un point. Les Herbiers. Les Herbiers. Non, la bonne réponse c'était à Mouilleron, Saint-Germain. Je ne connais même pas. On n'était pas loin Christophe, mais la colline des Moulins qui comptait 15 moulins. 8 moulins sur les 15 d'origine sont encore visibles. 4 ont été restaurés et les autres sont en ruine ou cachée dans la végétation. Ces moulins étaient utilisés pour communiquer pendant les guerres de Vendée et ils furent détruits au moment de la Révolution. Quatrième question de cette deuxième manche. On va regarder une photo, mais floutée, puisque vous allez devoir trouver de qui il s'agit. Avec la question, bien sûr. Quel célèbre musicien et chanteur séjourne régulièrement sur l'île de Noirmoutier ? Et qu'on vient de voir en photo floutée. Christophe. M. M. Mathieu Chédide. En effet, c'était lui. On va voir maintenant la photo sans le flou. Et Mathieu Chédide, qui a l'habitude de passer du temps à Noirmoutier, dans une interview à nos conférences de VS France, il a même dit que Noirmoutier était le lieu le plus régénérant qu'il connaissait. Il est très attaché à cette partie de la Vendée. Ça fait deux points de plus pour vous, Christophe. Dernière question. Alors, ça va être pour le jeu, Véronique, puisque vous n'allez pas marquer six points sur cette dernière question. Mais on va quand même jouer avec cette dernière question de la deuxième manche. Qu'est-ce qu'une veuze ? Et c'est Christophe qui a buzzé le premier. C'est un instrument de musique ? Il va falloir être plus précis. Un accordéon ? Ce n'est pas un accordéon. Véronique, pour un point. Un viol, un violon ? Ce n'est pas un violon non plus. On était bien dans la musique, dans les instruments de musique, mais il s'agit d'une cornemuse. C'est une cornemuse à hanches doubles, munie d'un chalumeau d'environ 13 pouces et d'un seul bourdon. Alors là, on parle pour les spécialistes. La première école de veuze en France a d'ailleurs été fondée en 1990 à Lagarnache par Thierry Bertrand et Lucien Prouf. On arrive donc à la fin de cette deuxième manche et c'est donc une victoire de Christophe. 6 à 0. Véronique, c'est perdu ? Pas de points ? Pas trop déçue ? Non. C'était peut-être un peu trop compliqué ? Comment vous avez vécu cette partie ? Non, ça a été… Bon, après, c'est des connaissances qui manquent un petit peu. Je ferais mieux. En tout cas, vous ne repartirez pas les mains vite puisque vous gagnez un lot de consolation. Regardez, un sac à dos TV Vendée pour vous, Véronique. Et le jeu va se poursuivre avec Christophe qui va donc disputer tout de suite la finale. Quatre questions pour tenter d'atteindre trois paliers, Christophe, et accumuler des cadeaux, des cadeaux que je vous propose de revoir. La ferme de la Goulpierre vous propose un assortiment 100% bio, rillettes de porc de fabrication artisanale, fromage, le goulpier et un beurre moulé à la main. La Kavac vous offre un lot de produits vendéens, dont des maugettes. Et avec la compagnie vendéenne, tenter de gagner deux allers-retours pour une journée sur l'île-dieu, au départ des trois ports de votre choix. C'est parti pour la finale, Christophe, avec une première question où vous aurez quatre propositions de réponse. Regardez cette photo. Il s'agit de Jean S20, un Ionnais. Et que doit-on au Ionnais, Jean S20 ? Réponse A, la carte de crédit. Réponse B, la télévision. Réponse C, le tambour de la machine à laver. Ou réponse C, le micro-ondes. Alors c'est le tambour de la machine à laver. Il n'y a pas eu d'hésitation pour Christophe. En effet, c'est une très bonne réponse. En 1954, Jean S20 a hanté le tambour de la machine à laver. Jean S20 est né en 1901 à la Roche-sur-Yon. Et dans les années 50, après deux années de recherche, il a créé la machine à bien laver, le linge Atlantique. Il a vendu son entreprise en 1970 à Thomson et est décédé en 1984. Le premier palier est atteint. L'assortiment fermier, c'est pour vous. Maintenant, vous allez jouer pour le deuxième palier. On regarde cette image, un panneau d'une commune vendéenne. On va aller à Beauvoir-sur-Mer. Et ma question, il n'y aura pas de proposition de réponse. C'est comment s'appellent les habitants de Beauvoir-sur-Mer. Les Bélivérois ? Bélivérois, non, ce n'est pas ça. Il s'agissait des Belvérins. Les Belvérins et les Belvérines qui habitent à Beauvoir-sur-Mer. Vous restez pour l'instant au premier palier. On passe à la troisième question de cette finale. Que s'est-il passé au Sable d'Olonne dans la nuit du 8 au 9 janvier 1924 ? Vous avez quatre propositions de réponse. Réponse A, un raz-de-marée. Réponse B, le plus grand incendie qu'ait connu la ville. Réponse C, une tornade. Ou réponse D, une pluie de météorites. Alors, je vais tenter la réponse B, un gigantesque incendie. Et non, le 8 et 9 janvier 1924, c'est un raz-de-marée qui a touché la ville des Sables d'Olonne cette nuit-là. Une très forte tempête a balayé tout le littoral atlantique. Au large des sables, un bateau a d'ailleurs fait un naufrage et six marins sont décédés. Et de nombreuses inondations, d'importants dégâts matériels ont également été causés par ce raz-de-marée. Allez, vous pouvez encore atteindre le deuxième palier avec cette dernière question de la finale. Quel est l'autre nom ? Alors, regarde une image d'abord. Bon, on va voir la question toute. Une image, vous voyez, des marais salants. Et la question, c'est quel est l'autre nom d'un marais salant vendéen ? Un étier ? Un étier, non, ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'était une saline. Et les salines qui peuvent être aussi aménagées en sites touristiques. C'est le cas notamment au Sables d'Olonne. Je vous propose de voir un extrait d'un reportage du journal de TV Vendée. Une balade dans les marais pour retracer l'histoire du sel. C'est ce que propose le parc des salines qui vient tout juste de réouvrir ses portes pour une 38e saison. Et depuis sa création en 1985, le site a bien changé. On a commencé par les visites en bateau. Très vite, on nous a demandé les récoltes de sel, d'avoir un marais salant. Donc le marais salant est né. Et petit à petit, on a voulu faire un musée à ciel ouvert. Donc le parc d'aventure du sel est arrivé. Et voilà, donc Christophe, vous terminez au premier palier avec l'assortiment fermier. Bravo à vous. Ça s'est bien passé, Véronique et Christophe ? Oui, très bien. Merci en tout cas d'être venu jouer au Vendée Quiz. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à très vite pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada